et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur gta 5 online et on va customiser la nouvelle voiture du jour c'est la d-class tulipe qui est une grosse cylindrée une américaine des années 70 qui ressemble pas mal à la sabre turbo je trouve surtout au niveau de la face avant je trouve qu'il ya pas mal de similitudes entre ces deux véhicules bon là c'est le rider donc ça n'a rien à voir mais je trouve qu'au niveau de la forme globale du véhicule il ya quand même pas mal de ressemblances donc voilà ça reste deux américaines des années 70 donc je pense qu'il ya sans doute d'autres véhicules sur gta qui ressemble à cette nouvelle d-class tulip mais bon après voilà les américaines des années 70 elles se ressemblent un petit peu toutes donc voilà je vais vous montrer son prix elle coûte 718 mille dollars sur souterne san andrea super autos donc je trouve ça un petit peu cher pour une grosse cylindrée de cette époque mais après avoir la customisation peut-être qu'on va pouvoir faire des trucs sympas et donc voilà sans plus tarder on va monter à l'intérieur et se diriger tout droit vers le los santos custom et même au niveau de l'arrière ça ressemble vachement à la sabre turbo je trouve regardez les petits phares horizontaux là c'est exactement les mêmes que sur la sabre turbo vraiment c'est pas pour être méchant avec rockstar mais je trouve qu'avec cette voiture ils sont vraiment pas foulé puisque si c'est quasiment la même que la sabre turbo quoi en plus cher parce que je crois que la sabre turbo elle doit pas être si cher que ça étant donné que c'est pas une voiture de dlc mais une voiture qui était déjà présente dans le jeu lors de sa sortie mais bon ça fait même plaisir d'avoir une voiture sur gta puisque ça faisait quand même trois semaines qu'on n'avait rien eu ça fait deux mardis de suite qu'on n'a rien eu sur gta et je commençais à m'impatienter un clairement je commençais à trouver le temps long je trouvais bizarre qu'on n'avait pas eu de voiture 2 2 mardi d'affilé quoi et donc voilà on va commencer la customisation je vois qu'il y a pas mal de choses à changer donc voilà c'est parti le blindage à fond le pare-chocs les freins pardon à fond le pare-chocs avant donc on a pas mal de petits pare-chocs sympa donc là on a le pare-chocs avant peint bas bas peint sport sport peint pro pro peint ok donc le truc là c'est qu'en fait la voiture est toute rouge au niveau de la couleur principale et de la secondaire donc ce qu'on va faire c'est que on va changer la couleur secondaire je sais pas s'il ya des motifs ah oui regardez la couleur secondaire c'est au niveau des pare-chocs avant et le tour des fenêtres aussi il ya comme des comme du comme de la couleur en fait autour des fenêtres et c'est pas mal je mets du jaune racing ou du jaune normal tiens mais c'est pas la couleur définitive c'est juste pour qu'on voit bien la différence entre les deux couleurs et on va retrouver donc dans les pare-chocs et moi j'ai bien aimé celui-là puisque la calandre en fait elle est peinte et je trouve ça plutôt sympa j'aurais bien aimé que le pare-chocs en fait se part aussi à comme ça et là ça nous retire la plaque et ça c'est pas mal je vais prendre celui-là tout non je vais prendre celui-là séparateur de sport ok par choc arrière donc on va prendre deux séries écoutez comme ça les joueurs aussi c'est bien moteur à fond échappement on a les échappements derrière et sur les côtés les échappements latéraux on pouvait mettre exactement les mêmes sur la sabre turbo et franchement il ya trop de similitudes entre entre la sabre turbo et la tulipe les gars je vais les mettre sur le côté l'explosif non capot on a les capots avec des prises d'air tout ça les becs catcher aussi ah ouais celui-là il abusé regardez ah ouais regardez moi ça je vais prendre celui-là il ya la grosse induction d'air là et le capot qui est complètement soulevé pour laisser place au v8 celui-là il est pas mal klaxon non éclairage phare aux xénon en quoi que c'est une c'est une voiture des années 70 donc je vais laisser les phares de série à il ya des motifs donc on a des rayures noires derrière blanche des rayures de course hors la loi le boum la brute le truand tèche bonne badger et nuit à los santos il ya pas beaucoup de beau motifs je trouve je m'attendais à ce qu'ils aient pas mal de deux motifs assez assez sportif mais en fait il ya beaucoup des bandes rétro en fait et je trouve ça un peu dommage après les bandes là elles sont sympas mais bon c'est pas c'est pas ce qu'il ya de mieux quoi clairement même celle là elle est moche clairement il ya juste un numéro sur le côté rien de rien de fou quoi donc à la limite on pourrait prendre ça mais vraiment à la limite quoi franchement pour le moment je suis un peu déçu clairement que ce soit au niveau des motifs ou au niveau du véhicule en lui même je suis quand même un peu déçu je vais peut-être la baie de bleus bleu et jaune ça sera peut-être pas mal à alors maintenant qu'il ya il ya le toit d'une autre couleur que la carrosserie j'ai peut-être changé du coup parce qu'en fait la partie rouge du bas ça fait partie du motif en fait donc je la met en bleu comme ça avec le numéro 42 ça me fait un peu penser à la voiture de cars sauf que dans cars elle a le numéro 43 mais de l'avoir dans ces couleurs là ça me fait un peu penser à ça donc la couleur secondaire du coup on peut pas changer le rouge c'est vraiment que l'intérieur bah du coup je vais le mettre rouge aussi je m'en fous d'avoir du jaune maintenant je vais dire un beau rouge torino tiens ou un rouge formula ouais rouge formula ok en ligne de croûte non je peux le mettre ça gâche le numéro aileron alors elle rompt la lambelle de canard comme sur les stocks car elle rombo t'envoie pas les rangs alors en course pro propin ok donc ça c'est un élan de stock car aussi un dix ailerons comme ça qu'ils sont maintenus par des petites et petites barres derrière ok suspension du coup on va la rabaisser je dis pas que je regrette de l'avoir acheté un mais franchement elle est pas ouf on va aller dans les roues musical car cela les sont pas mal celles-là et blab top ah bah cela c'est exactement les mêmes roues qu'on a qu'on a dessus d'origine vous avez vu sauf qu'elles sont plus grosses je prends de ceux-là les six guns ça rappelle un peu les barrières six coups donc je sais pas si j'ai mes bleus ou si j'ai mes rouges les roues j'ai peut-être une petite préférence sur du bleu vif attention on trouvera on trouvera pas le même bleu que sur la carrosserie parce que le bleu laillette il est pas exactement pareil donc moi je vais peut-être prendre du bleu vif hein c'est ce qui ressemble le plus c'est pas exactement le même bleu mais ça peut être pas mal on va mettre les pneus custom à l'épreuve des balles aussi et la fumée des pneus allez on va les mettre bleus et du coup je pense qu'on a terminé on va mettre les fenêtres en fumée claire et donc c'est bon donc maintenant qu'elle est customisée à fond c'est vrai qu'elle est quand même pas mal en bleu et rouge comme ça ça rend bien mais honnêtement si j'ai de la s'il me faut de la place dans mes garages un jour je crois que c'est la première que je revendrai quoi hein donc est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut lever avec ouais je kiffe je kiffe pouvoir faire ça c'est tellement énorme on peut faire comme dans fashion for you c'est tout l'intérieur je suppose que c'est le même que dans les autres grosses cylindrées ouais c'est ça franchement y'a rien de ouf sur cette voiture tout a été repris de la sabreture gros la face avant, la face arrière, les côtés, les pots d'échappement, certaines autres customisations aussi alors ce qui est bien aussi c'est que sur le bug catcher maintenant quand on accélère les petits ronds rouges ils tournent en fait et ça ça le faisait pas avant enfin en fait ça le fait que avec les nouveaux modèles de bug catcher parce que ceux qu'on avait déjà de base sur GTA bah ceux qu'on peut mettre sur la Duke par exemple et ben ils le font pas c'est vraiment les nouvelles voitures avec les nouveaux bugs catcher bon c'est du détail en plus mais c'est pas mal donc je vais la mettre dans le numéro 3 là où y'a toutes les les gros cylindrées et les sportifs classiques en fait dans le garage là je mets vraiment que les que les voitures d'époque qui coûtent assez cher en vrai mais pas très cher sur le jeu en fait c'est ça qui est bien voilà y'a des voitures des années 30, des années 50, 60, 70 y'a des voitures de plein d'années différentes mais ça reste que ça reste des voitures anciennes et j'aime bien donc voilà les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle voiture en tout cas moi comme j'ai dit elle est pas mal mais elle est pas ouf non plus quoi y'a rien de spécial sur cette voiture c'est juste une grosse cylindrée basique et donc voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager ça ferait vraiment super plaisir abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images je vous dis à tous bon game, à la prochaine et ciao tout le monde, peace au revoir